bonjour à tous et à toutes dans ce tuto je vais vous apprendre comment on monte les points donc je connais quatre façons différentes donc je vais vous les montrer donc la première c'est comme ceci donc vous allez prendre le fil donc l'on des deux côtés puisque avec le temps vous allez pouvoir calculer à l'oeil vous saurez par exemple un ouvrage un pull ou etc combien laisser de fils de ce côté là donc là c'est juste pour vous montrer je vais laisser un petit point donc plus il ya de points plus on veut de maille montée sur l'aiguille plus on va laisser un bout long de ce côté là donc on va envelopper le pouce donc on enveloppe le pouce ensuite on enveloppe l'index et on passe le fil ici d'accord voilà donc j'ai mes deux morceaux de fils ici coincé je les tiens bien comme il faut j'ai enveloppé mon pouce et mon index maintenant je vais passer l'aiguille par derrière ce fil là d'accord et le rentrer dans le pouce donc je le refais donc vous avez enveloppé vos deux doigts ce qu'on va faire maintenant c'est passer l'aiguille derrière ce fil là le rentrer pas comme ça comme ceci passer l'aiguille à l'intérieur et ensuite on va faire tourner un peu notre aiguille et passer le fil qui est sur l'index dans la boucle d'accord maintenant on va refaire la même chose donc là vous allez un fil sur l'index un fil sur le pouce d'accord on va venir passer l'aiguille dans celui de l'index regardez vous passez en dessous vous venez chercher le deuxième filet vous le passez à travers la boucle vous passez l'aiguille ici vous venez charger votre aiguille avec le fil vous la passez dans la boucle et vous tirez hop encore une fois vous passez à travers ce fil là que vous tenez d'accord hop vous enveloppez l'aiguille avec le fil qui est sur l'index vous le passez dans la boucle et vous tirez donc ça c'est la première façon vous voyez après bien sûr ça va plus vite d'accord voilà donc ça c'est la première façon donc la seconde façon c'est d'abord on va commencer par faire un noeud coulant d'accord donc on fait un noeud coulant donc vous avez le petit fil et le long fil qui est relié à la pelote donc vous allez pivoter le long fil hop de cette façon former un haut donc vous le posez sur le petit fil vous le tenez avec les doigts vous passez l'aiguille à l'intérieur de ce rond qui s'est formé de cette boucle et vous venez chercher le long fil vous voyez le long fil vous passez vous le prenez et vous ressortez à ce moment là vous pouvez tout lâcher vous tirez les deux les deux fils hop et vous avez une maille qui s'est formé d'accord donc à partir de là c'est tout simple vous allez envelopper votre pouce comme ceci regardez je le fais doucement d'accord donc on va le refaire pas comme ça jamais comme ceci et rentrer l'aiguille dans la boue qui s'est formé sur le pouce et tirer une deuxième maille et vous allez faire ça tout le long donc jusqu'à obtenir le nombre de mailles souhaitées donc ça c'est pour moi la forme la plus facile bien sûr qu'on débute voilà donc vous allez continuer comme ça jusqu'à obtenir le nombre de mailles que vous souhaitez la troisième façon de monter les mailles donc c'est vous allez faire un noeud coulant donc comme tout à l'heure vous prenez donc comme ça le petit fil le début de la laine et avec le long fil donc qui est relié à la pelote vous tournez d'accord vous tenez avec l'aiguille vous passez à travers cette boucle et vous venez récupérer le long fil et vous tirez ok donc le noeud coulant c'est bien parce qu'on peut l'ajuster donc vous pouvez le faire plus grand et vous pouvez le faire plus petit donc une fois qu'on a fait ça maintenant va se servir de la seconde aiguille donc pour monter les mailles de cette façon là donc la seconde maille elle se forme comme ceci vous allez planter donc piquer dans la maille qui s'est formée ici et faire comme si vous allez tricoter à l'endroit donc vous tricoter à l'endroit hop vous ressortez vous tournez donc ce fil là et vous le passer sur l'aiguille de gauche vous tirez vous avez une seconde maille donc on va le refaire une fois vous piquer donc comme pour la tricoter à l'endroit vous faites un jeté vous passez à travers l'aiguille de droite vous ressortez vous tirez un petit peu et vous allez tourner et la passer sur l'aiguille de gauche vous avez une seconde maille maintenant pour former alors à partir de la deuxième maintenant on va plus on va changer de tactique donc c'est vous plantez ici d'accord entre les deux mailles donc vous tricoter plus comme si vous alliez tricoter à l'endroit non entre les deux mailles vous piquer votre aiguille d'accord et là vous faites un jeter vous ressortez le fil le fils hop vous tournez et vous la rentrer sur l'aiguille de gauche vous refaites pareil donc ne serrez pas beaucoup sinon vous pouvez plus rentrer l'aiguille hop vous le ressortez vous la tour vous le tournez donc vous tournez cette maille hop et vous la placez sur l'aiguille de gauche vous allez continuer à faire ça entre les deux mailles vous passez votre aiguille vous faites un jeter vous enveloppez l'aiguille de droite hop vous ressortez le fil vous tournez et vous la placez sur l'aiguille de gauche donc franchement de cette façon les mailles se forment très joliment donc à la fin vous allez avoir un un joli rendu sur votre ouvrage vous voyez c'est simple hop et c'est plus joli que pour moi que les autres formes à la fin de l'ouvrage voilà ce qu'on obtient et puis c'est élastique donc à la fin de par exemple si vous commencez par un point élastique le début est aussi élastique de cette forme la dernière façon vous allez faire une boucle donc laisser quand même un bon petit morceau du côté court de la laine plus vous laisserez plus si vous pourrez monter des points sur votre aiguille moi pour vous montrer j'ai pas besoin de beaucoup donc qu'est ce qu'on va faire on va faire un noeud coulant comme tout à l'heure donc la partie qui est reliée à la pelote vous la fait passer sur la partie petite il va y avoir une boucle il va se former une boucle d'accord dans cette boucle vous passez votre aiguille vous venez récupérer le long fil et vous le passez à travers cette boucle vous tirez et vous avez votre première maille d'accord à partir de là vous allez faire comme cela regardez vous enroulez votre donc votre laine dans votre pouce comme ceci ok vous passez l'aiguille de cette façon vous enveloppez l'aiguille comme ça et voilà donc on va le refaire vous enveloppez votre pouce donc vous passez comme ceci par en dessous vous relevez votre pouce et vous passez là vous passez l'aiguille ici ensuite vous enveloppez l'aiguille droite et vous ressortez l'aiguille par la boucle vous tirez vous enveloppez votre pouce et vous passez l'aiguille à travers votre pouce vous enveloppez l'aiguille de droite et vous ressortez à travers la boucle donc ça le nombre de fois désiré bien évidemment vous enveloppez votre pouce vous passez à travers cette boucle avec votre aiguille vous enveloppez l'aiguille et vous tirez on va le refaire et ensuite et ensuite ça va beaucoup plus vite qu'on a l'habitude donc moi j'utilise franchement les quatre formes ça dépend de mon humeur voilà donc une fois qu'on s'exerce un petit peu les quatre franchement sont très faciles et puis voilà pour commencer j'espère avoir aidé les débutants et les débutantes et puis même les expérimenter puisqu'on ne connaît pas toujours tout c'est normal dans le tricot et dans le crochet on découvre chaque jour moi j'adore découvrir nous renseigner aller chercher des idées pour vous les montrer voilà à bientôt à bientôt